Votre projet d'achat immobilier nécessite un prêt, un financement, ça prend du temps. Pourquoi ? Eh bien, écoutez, à la différence de tous nos autres pays francophones, il n'y a pas de clause suspensive pour non-obtention d'un prêt en Espagne. Alors, évidemment, je vois tout de suite les Catalans me dire si dans notre région, s'il y a une clause suspensive pour non-obtention d'un prêt en Espagne. C'est vrai que la Catalogne, en termes de loi et de législation, est beaucoup plus en avance que le reste de l'Espagne. Cependant, dans la pratique, sachez que beaucoup d'agences immobilières indiquent sur leur compromis une clause qui vous fait expressément renoncer à cette clause suspensive. Donc, attention, si vous projetez d'acheter un bien immobilier avec un financement, que vous n'obtenez pas votre prêt et que vous arrivez le jour de la signature de votre notaire sans le prêt que vous ne pouvez pas acheter, l'argent que vous aurez avancé pour réserver ce bien ne vous sera pas rendu. Ce sera tout à fait légal parce qu'en Espagne, il n'existe pas de clause suspensive pour non-obtention d'un prêt. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si le bien de vos rêves que vous convoitez depuis des mois sort enfin sur le marché, sachez que vous n'aurez pas le pouvoir de négociation suffisant pour dire bien écoutez pendant trois mois vous me bloquez la vente et si je n'ai pas prêt vous me remboursez. Donc, attention avant de réserver un bien à bien vous assurer donc avec votre banquier que sur le papier vous pourrez éventuellement prétendre à un financement bancaire. Il faut aussi que vous preniez en compte l'éventuel défaut de la banque. Qu'est-ce que j'entends par là ? Je veux dire que la banque au dernier moment et c'est déjà arrivé peut vous lâcher. On dirait qu'elle vous ai donné un accord sur le papier. Tant qu'un accord écrit n'a pas été signé devant notaire, la banque peut très bien modifier ses conditions et changer son fusil d'épaule. Je vais vous livrer une autre astuce dans le cas où vous vous retrouviez le jour J, le jour de la vente, sans votre prêt bancaire. Ça fait des mois que vous êtes derrière votre conseiller qui ne vous envoie pas les papiers, qui traîne, qui attend la réponse de Madrid, la réponse de Paris et votre financement n'arrive pas. On est arrivé au jour de la vente et le vendeur ne veut pas décaler la date de signature et vous courez le risque de perdre le montant qui a déjà été avancé qui est souvent de 10 % du montant du bien. Si vous avez la possibilité d'obtenir le montant du bien pour un paiement comptant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ce n'est pas possible et c'est pour ça qu'on fait une demande de prêt bancaire mais on a déjà vu des situations où certaines personnes en demandant un prêt auprès de la famille, en se débrouillant avec un crédit consommation, arriver à récolter beaucoup plus rapidement les sous et du coup pouvoir signer le lendemain de vente notaire. Là ce que vous pourrez faire et bien c'est demander auprès de la banque qui traînait un financement a posteriori. Donc ils vont hypothéquer le bien et du coup vous donner un financement sur ce bien après la vente. Sachez quand même que ce sont des conditions qui plaisent moins aux banquiers et qui sont quand même plus compliquées à obtenir. C'est vraiment une solution de dernier recours. Merci. 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 Merci.